Voilà donc, vous l'avez vu, déploiement à l'intérieur du pays et apaisement dans la capitale où les denrées alimentaires commencent à circuler tout à fait normalement. On retiendra encore que le deuxième cargo affrété par la France et transportant le riz collecté, vous le savez, par les écoliers, vient d'arriver à bon port. Et ce second bateau apporte de quoi nourrir 600 000 personnes pendant un mois. Le déchargement devrait commencer dans l'après-midi. Un riz d'autant plus précieux que les stocks de la Croix-Rouge sont vides. Sur place, François Ponchelet et Jean-Louis Melun. Les places sont chères dans le port de Mogadiscio. Il ne peut accueillir plus de 4 navires en même temps. Dehors, la tente est longue avant de décharger pêle-mêle, le matériel militaire et l'aide humanitaire. Arrivé hier soir, la brillantée qui transporte 5400 tonnes du riz des enfants de France pour la Somalie a eu la chance d'accoster dès ce matin. Accueil protocolaire par monsieur l'ambassadeur de France en personne. Pas de priorité, le déchargement de l'aide humanitaire et du matériel militaire se fait simultanément. On va panacher pour que, si vous voulez, l'intervention militaire était là pour permettre à l'humanitaire enfin de pouvoir jouer. Ça fait plus d'un mois qu'on ne pouvait pas rentrer dans le sport, obligé de décharger sur les plages. Donc enfin ça joue, on panache pour que tout le monde soit satisfait et que ça aille surtout au plus vite. L'urgence est à quelques centaines de mètres du port. Dans certains camps de réfugiés de Mogadiscio, les rations quotidiennes ont été réduites. On ne mange plus qu'une fois par jour. L'arrivée ce matin de la brillantée va contribuer à soulager la peine de ceux qui ici souffrent et meurent encore de la faim. Le riz des enfants de France sera déchargé dès demain. Il sera remis comme la cargaison précédente au CICR qui en assurera la distribution. Dès dimanche, il nourrira des enfants somaliens.